Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te parler de ça, les fat grips. Franchement, c'est incroyable. Tu l'as vu dans ma vidéo unboxing, je t'en ai parlé, de MyProtein. Ils ont ça sur leur site et je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je l'ai testé et je voulais voir si c'était vraiment efficace ou pas. Parce qu'à la salle, il y a des gens en fait, ils prennent de la mousse, ils prennent des serviettes qu'ils mettent sur leurs mains pour avoir un grip beaucoup plus gros. Et moi, je n'ai jamais testé ça, d'accord ? Donc, j'ai vu que le sponsor avait des vrais trucs, des trucs faits pour ça, des trucs où c'est équilibré, d'accord ? Parce que si tu prends des torchons, tu n'auras pas le même grip, d'accord ? Là, j'ai le même grip partout, je suis bien. J'ai testé aujourd'hui pour quelques mouvements bras et franchement, c'est incroyable. Donc là, tu as ma réaction à chaud, bien évidemment. Et franchement, je peux te le dire, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Déjà, c'est petit, tu sens que c'est un peu lourd, tu sens que c'est un peu lourd. Est-ce qu'il y a marqué le... Non, il n'a pas marqué le poids. Je vois, il y a 2,25 in, je ne sais pas ce que c'est. 5,7 cm. Je crois que ça va être le diamètre. Mais tu sens que c'est un peu lourd, c'est un peu qualitatif. Et c'est bien, c'est bien. C'est un truc qui, premier abord, tu te dis, c'est chaud à ouvrir, tu vois. C'est chaud à ouvrir parce que tu sens que c'est dur. Tu l'accroches à ton poids tranquillement et tu fais ton curl avec ou ton exercice avec. Et franchement, c'est incroyable. Ça épouse bien la forme de la barre et c'est bien au lieu de l'altère. Et franchement, c'est bien. Les sensations sont excellentes et sont nouvelles pour ma part. Là, tu vois, là, je pars à la chaux, c'est super. C'est un peu comme le Arm Blaster pour les biceps, tu vois. C'est bien, mais ce n'est pas une révolution non plus, tu vois. Mais ça, je le vois un peu plus utile que le Arm Blaster. Pourquoi ? Parce que là, sur la vidéo, j'ai soulevé quoi ? J'ai soulevé 10 kg. En soulevant 10 kg, j'ai l'impression que c'était des 15 ou des 20, d'accord. Le poids me paraissait beaucoup plus lourd. Ça me faisait beaucoup plus mal aux biceps. Donc, franchement, je t'invite vraiment à essayer. Si tu peux essayer cette genre de connerie, je t'invite vraiment à le faire. Parce que c'est incroyable. Là, je sens vraiment que plus je vais pousser, d'accord, plus je vais m'améliorer avec ça. Et je sens que si je m'entraîne pendant un mois avec ça, après, je suis levé trop lourd après. Ce sera trop facile. Je vais prendre les 30 kg et je ferai du curl avec, tranquillement. J'ai déjà fait du curl marteau à 40 kg, mais je vais récupérer mes 40 kg avec ça. Ça, ça va être incroyable. Pour le moment, je n'ai fait que les biceps avec, d'accord. Je n'ai fait que les biceps. Le curl biceps standard, c'est super bien avec. Le curl biceps en prise marteau, je suis assez dubitatif, d'accord. Je n'aime pas trop. Ce n'est pas ouf. Je préfère sans les grips pour le prise marteau. Je préfère quand la prise, voilà, on l'a directement en bas. C'est beaucoup mieux et je sens mieux mes biceps. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de le prendre en marteau. Et je l'ai testé à la barre. Franchement, à la barre, c'est un délire. C'est un délire. Je ne pensais pas être si bien. Mais ouais. Au début, j'ai pris une barre à 10. Je voulais voir ce que ça faisait. Mais bon, la barre à 10, je ne sentais vraiment rien. Même avec ça, je ne sentais vraiment rien, pardon. Et j'ai monté. J'ai pris une barre à 20. Et là, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Avec une barre droite, je ne sentais pas beaucoup mes poignets. Après, la charge était légère. Mais je ne sentais pas beaucoup mes poignets. Je pense que le fait que mon grip, j'ai un stress qui est moins au niveau des poignets, ça me fait pas mal. Moins mal du tout. Parce que mes poignets, ils restaient droits. Et c'était obligé de rester droits. Donc, ça me donnait envie de me mettre plus lourd, de me faire encore plus mal, vraiment. Mais malheureusement, à On Airshell, là où j'étais, la barre la plus grosse, c'était une barre de 20 kg. Il n'y avait pas de barre EZ. Donc, je ne pouvais pas vraiment faire un test complet sur une barre un peu lourde. Mais franchement, waouh, c'était vraiment incroyable. Mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une astuce pour durcir mon exercice. Pour durcir l'exercice, je me suis mis sur le banc. Tu vois le banc incliné ? Je me suis mis sur le banc parce que ça fait encore plus mal. Tu as moins d'aide avec le dos et tout. Et là, c'est que tes bras qui bossent. Et franchement, c'est un délire. C'est une folie. Je sens très très bien mes biceps. Ça me fait mal. Je bosse bien. Et je me rappelle, après cette série, je me suis dit, waouh, les fat grips. Pourquoi je n'ai pas connu ça plus tôt ? Pourquoi je n'ai pas essayé ça plus tôt ? Et franchement, c'est incroyable. J'ai vu que les bodybuilders, ils utilisent ça. D'accord ? Et aussi, apparemment, les boxeurs, les sportifs de haut niveau, ils utilisent ça. Et franchement, c'est une dinguerie. Mes séances bras seront nouvelles. C'est mon point fort, les séances bras. Enfin, les séances bras. Les bras, c'est mon point fort. Et du coup, je sens que je vais bien m'amuser avec ça. J'ai fait une dernière série en prise serrée cette fois-ci. Et là aussi, c'est une dinguerie. Prise serrée, c'est encore plus dur. Ça fait encore plus mal. Et franchement, rien à dire. Rien à dire sur ça. Incroyable. J'ai hâte de faire une séance complète biceps avec ça. Mais entendu, je ne vais pas utiliser ça pendant toute la séance. Ça, c'est des choses que je vais utiliser en fin de séance, je pense. Plus en isolation, d'accord ? Pour bien me faire mal, pour faire des mouvements assez lents, assez contrôlés. Histoire de déchirer un peu plus de fibres musculaires à la fin de la séance. Je vais essayer de faire deux types de séances. Voir si je peux te filmer ça. Une séance lourde où j'utilise que ça. Et une séance biceps normale avec ça à la fin en contrôle. Pour voir c'est quoi le mieux. Pour voir comment optimiser cette connerie au maximum. Parce que franchement, ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, c'est un show, d'accord ? C'est un show, j'en parle. Dans un mois, je serai peut-être un retour à l'expérience. Où je te partagerai des séances avec. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et je peux le recommander. Par contre, pour ceux qui sont à la maison. Pour ceux qui sont avec les haltères à la maison. Parce que quand tu mets sur des haltères, tu as l'impression que c'est beaucoup plus lourd. Comme les 10 au début. J'ai l'impression que c'est des 15 ou des 20. Donc, ça te rajoute de la difficulté en plus. Ça te fait encore plus mal. Et c'est bien. Après, je sais que ce n'est pas à utiliser avec tous les muscles. Par exemple, pour les triceps, je ne sais pas si c'est utile. Je verrai. Pour le dos, je sais que c'est utile. Pour les pecs en DC, je ne sais pas si c'est utile. Mais je verrai. Je vais tester un peu partout. Et je te dirai si c'est bien ou pas partout. En tout cas, pour les biceps, c'est incroyable le ressenti que j'ai. C'est incroyable. Et je sens que vraiment, pour cet été-là, j'aurai des bras de fou avec ça. Parce que j'ai utilisé et ça va très, très bien se passer. Donc, voilà mon retour sur les fatgrips. Honnêtement, je suis très surpris. Je pensais que c'était juste un gadget. Parce que vu le prix que ça a coûté, je me suis dit, franchement, c'est un peu cher. Mais pour la qualité, la résistance, le produit, c'est incroyable. C'est un produit qui est sur le site de MyProtein. Donc, tu peux te le procurer avec le code DAMS. Mais ce n'est pas un produit MyProtein. Enfin, je ne pense pas. C'est la marque fatgrips.com, ProSeries, je ne sais pas. Mais c'est bien. Franchement, c'est super bien. C'est qualitatif. Tu sens que c'est qualitatif. Tu sens que tu peux appuyer dessus. Ça ne va pas se déformer. C'est super. C'est super. C'est un genre de silicone dur. Et franchement, c'est incroyable. Donc, je t'invite vraiment à tester ça. Ou si on se voit à la salle. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent. Et on a pu se croiser, parler, rigoler ensemble. Et bien, je te ferai tester. D'accord ? Parce que c'est super. Avant d'acheter, il faut tester. Tu as des gens avec à la salle. Demande-leur de tester. Mais c'est vraiment un truc de fou. Et je le recommande à 100%. Comme je t'ai dit, je fais un retour expérience au niveau d'un mois. Et je te dirai tout ce qu'on peut faire avec et tout. Ça peut être intéressant. Ça va faire appeler une chose. J'ai encore le Arm Blaster. Il faut que je le retrouve. Tu sais, le bout de pare-chocs où tu mets là tes bras. Et tu fais ça là. Tu fais ton curl. Je vais refaire une vidéo sur le Arm Blaster. Parce que ça fait longtemps. Pour te dire si c'est encore utile ou pas. Si c'est un effet de mode ou pas. Et puis, voilà. Bon, si tu as aimé cette petite vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime. Un petit commentaire. Ça fait plaisir de t'abonner à la chaîne. C'est pas fait. C'est important. Ça me donne de la force. Tu connais. Et si tu veux te procurer ça. Et bien, sur le site de MyProtein. Directement. Tu mets mon code promo. Le code DAMS. Tu as un moins 38% il me semble. Ou si tu as moins que moins 38%. C'est parce qu'il y a une promotion sur le site actuellement. Et que mon code est cumulable. Avec les promos du site. C'est tout à fait normal. D'accord. S'il y a un moins 40% sur le site. Tu n'auras pas un moins 38%. Tu auras un petit peu moins. Mais tu auras une bonne réduction. Ok. Et puis voilà. N'oublie pas de passer par mon lien. C'est la récompense. Tu connais. Et puis voilà. On est bon. Sur ce. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit encore ? Rien à dire. Très surpris. Très content. Très heureux. Hâte de voir. S'il va tenir avec le temps. Mais je pense que oui. Et voir si mes bras vont beaucoup plus se développer. Je pense que vous aussi. Mais dans tous les cas. On verra dans un mois. Bon. Sur ce. Je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite. T'es MARKInstitut. C'est bon.